Alors, paye de lait, pas folichon, cotisation CNIEL, CVO, dites patron, avec les copines on se disait... Non mais, entre nous, est-ce que tu peux me dire, le CNIEL, il sert à quoi ? Vous êtes sûr que vous voulez parler de ça, genre maintenant, patron ? Si je peux me permettre, le CNIEL est l'interprofession du lait de vache créée en 1974. Qui est-ce qui parle ? Je crois que c'est le CNIEL. Le CNIEL est composé des producteurs de lait, des coopératives et des industriels privés. Ils mettent ensemble en œuvre des actions collectives au service de la filière, financées par une cotisation décidée par les professionnels et rendues obligatoires par les pouvoirs publics nationaux et communautaires. Oui, alors si vous pouviez être un peu plus concret ? Très bien, je vous donne quelques exemples. Pour commencer, le CNIEL assure la fiabilité et l'équité des analyses pour le paiement du lait à la qualité dans tous les laboratoires de France. Ah oui, ça on connaît bien. Depuis 2007, le CNIEL fournit aux éleveurs laitiers et aux laiteries le résultat d'analyse via le site infolabo.fr. Ah oui, oui, infolabo.fr. Le CNIEL se préoccupe du quotidien des éleveurs, comme par exemple les mammites. Oh ! Les mammites ! Oui, ça leur fait ça à chaque fois. On a fédéré toute la filière autour de ce sujet et de là est né le plan national mammite. Ah mais oui ! C'est notre conseiller, Laurent, qui avait suivi une formation plan mammite. Ah oui, les mammites j'anticipe avec les témoignages d'éleveurs sur le web et le petit film là où il y a un éleveur avec une vache qui parle. Le CNIEL propose aussi des pistes pour améliorer l'autonomie alimentaire sur vos exploitations. Ah oui, ça, ça fait faire des économies. Et grâce aux investissements du CNIEL dans la recherche, les éleveurs peuvent connaître le potentiel génétique de leurs vaches dès leur naissance. Moi, mon potentiel génétique détecté, c'est le bavardage. Je voulais tester cet index-là dans le catalogue. Je ne suis pas déçu. Et d'ailleurs, demain, d'autres index vous seront proposés, comme l'index boiterie. Ah oui ! Où est passé mon catalogue ? Vous me l'avez encore chipé ? C'est celui avec les photos de taureaux ? Oui. Alors, ce n'est pas impossible. Le CNIEL est aussi à l'origine, avec les éleveurs, de la charte des bonnes pratiques d'élevage. Allez tous dans la même direction en matière de bonnes conditions d'élevage. C'est important, non ? Très. Nous, on ne plaisante pas avec ça. La traçabilité. L'environnement ! L'hygiène de traite. C'est vrai, la traite est une étape clé. Il est primordial de contrôler régulièrement la machine à traire et le CNIEL a aidé à définir une méthode de contrôle robuste. Vous faites bien parce que c'est fort efficace, mais fort compliqué à régler. Nous, c'est Josiane qui la contrôle tous les ans. Eh ben, elle sait s'y prendre. C'est vrai. Pardon. Ben, tu ne j'aimes pas ? Oui, ben, j'ai dit pardon. Et l'effet de serre ? Mais vous allez arrêter un peu avec votre effet de serre ! À ce propos, saviez-vous qu'on peut améliorer le rapport efficacité-coût-environnement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ? Et que le CNIEL peut vous aider à le faire ? Oui, et il paraît qu'au final, on économise même de l'argent. Dépensez moins pour polluer moins. C'est la démarche « Ferme laitière bas carbone » qui propose aux éleveurs un diagnostic individualisé chez eux. Nous en avons déjà diagnostiqué plus de 5000 en France. Ah, d'accord. Ah oui, c'est bien. On ne dit pas tout, hein. Cher associé, je viens te faire part de l'effondrement des cours de la poudre de lait. Oh, les cours de la poudre de lait ! Ça lui fait ça à chaque fois. C'est vrai que le monde est de plus en plus compliqué, mais la filière s'organise pour y faire face. Qui est-ce qui parle ? C'est le CNIEL. Ah ? Et pourquoi on ne vous voit pas ? Le CNIEL travaille souvent dans l'ombre. Ah, d'accord. D'ailleurs, en parlant de conjoncture, sachez que nous suivons de près son évolution et que tous les mois, nous proposons à la filière un film pour faire le point. Ah oui, j'adore cette émission ! Les rouages de l'économie laitière sont passionnants ! Je commence à me demander si elles ne se servent pas de l'ordinateur quand on n'est pas là. Et le présentateur est d'une synthèse ? Le CNIEL analyse aussi très attentivement les marchés étrangers qui pourraient être intéressants pour la filière. Les produits laitiers made in France jouissent d'une excellente réputation. Et d'ailleurs, garantir leur sécurité sanitaire est la première préoccupation de l'interprofession. Ah ben, c'est vrai qu'on est au top de la qualité ! Il paraît que les grands pâtissiers étrangers raffolent de notre crème. Oh oui ! Et l'équivalent de 4 litres de lait sur 10 part à l'international. La diversité des territoires français est aussi un de nos plus grands atouts. Ça, c'est vrai ! Marguerite est dans les Alpes, Bernadette en Normandie… Tout ça, c'est le résultat du travail de toute la filière. Le CNIEL rassemble éleveurs et transformateurs. Ensemble, nous défendons notre belle filière. Mais oui ! Une pour toutes et toutes pour une ! Le lait, bien frais, c'est bon pour la santé ! Vitamine des calcium, c'est pour rester en forme ! Et dire qu'on en a 50 des comme ça… Notre métier, c'est aussi de communiquer auprès des consommateurs. Euh, comme ça ? Non, plutôt via des pubs télé et radio. Ah oui ! Les produits laitiers sont nos amis pour la vie ! Ah ben bravo, je l'ai dans la tête ! Nous portons aussi haut et fort les valeurs de la filière, comme au Salon de l'agriculture, où nous partageons au grand public votre passion et votre savoir-faire. Sur le terrain, nous sensibilisons les enfants avec par exemple les fermes pédagogiques. C'est pas ta cousine Marguerite qui est dans une ferme pédagogique ? Oui, c'est vachement bien ! On espère faire naître des vocations. C'est pour cela qu'on les informe, partout en France, sur tous les métiers de la filière laitière. Bref, au CNIEL, nous menons tous ces projets dans un seul but. Offrir aux consommateurs le meilleur du lait. Grâce à une filière forte, performante, solidaire… Enfin, on y travaille, quoi ! Ah mais c'est fou ! On est exactement sur la même longueur d'onde ! Eh bien, vous savez quoi ? On vous voit bien mieux maintenant ! Ah oui ? Ah ouais, ouais, ouais ! Et d'un coup, on se sent un peu moins seul, hein ? Moi, ça m'émeut ! Bon, retournons à nos moutons, patron. Avec les copines, on se disait qu'on irait bien pâturés. Bon, d'accord, mais je… Oui, merci ! Vous savez, c'est pas facile tous les jours, hein ? Après deux années de forte baisse, le prix du lait à la ferme progresse de nouveau depuis l'été 2016. C'est parti !